bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous montrer comment débuter avec le mavic pro donc ça va être vraiment les bases donc tout d'abord nous allons démarrer la radio du mavic pro qu'on connaît tous petit ergonomique pratique et se glisse partout pour allumer la radio comme le drone c'est un appui court et un appui long on reste jusqu'à ce que ça s'allume il faut que vous entendez trois petits bips donc là c'est tout bon donc ce que je vous conseille c'est toujours de démarrer la radio avant le drone toujours toujours le mavic pro tel que vous connaissez la batterie est déjà fixée dessus donc ici j'enlève le pare-soleil que j'ai acheté à part je retire ça la cale si vous la retirez pas le moteur va chauffer ça va vous mettre une erreur tuer votre moteur on dit tous les bras d'abord ceux du dessus et ensuite ceux du dessous c'est un peu plus particulier on pousse vers le bas moi je déplie toujours les hélices on peut ne pas les déplier avec la force des moteurs ça va se déplier tout seul et moi je le fais donc là votre mavic là il est prêt à décoller maintenant pour l'allumer c'est comme pour la radio je ne vais pas faire maintenant mais c'est un appui court et un appui long jusqu'à que vous entendiez qu'il s'allume ensuite vous relâchez alors les vérifications à faire avant le vol c'est bien vérifier que les hélices sont bien fixées toutes que la batterie est chargée vous faites juste un petit appui court ici c'est ok que vous avez bien retiré la cale bien sûr et après il faut aussi vérifier bien sûr que vous avez bien inséré la carte mémoire la micro sd si vous voulez faire des photos ou des vidéos c'est une erreur qu'on fait malheureusement d'oublier la carte et c'est juste un vol pour le plaisir dans ce cas là donc je vais aller poser le mavic pro sur la piste de décollage et je vous dis à tout de suite on va pas faire avec l'ipad pro là je vais monter le petit accessoire de chez polar pro voilà alors on démarre l'application dji go 4 donc on voit que le statut général le firmware le plus récent est mis en place l'altitude maximum de vol de 150 mètres n'oubliez pas les 10 règles de vol de drones de loisirs qui sont en france plus consulter la carte géoportail très important avant de voler en france on ne peut pas voler n'importe où et surtout pas en zone urbaine donc éviter de survoler des villages des villes et même des lieux dits et consulter la carte géoportail avant tout vol j'ai fait toutes les vérifications avec mon avis pro j'ai vérifié sur le géoportail que je n'étais pas dans une zone rouge je ne suis pas donc je vais le faire décoller maintenant donc pour le faire décoller tout simplement je vais baisser les joystick soit vers l'intérieur ou soit vers l'extérieur c'est comme vous souhaitez moi je le fais vers l'intérieur voilà le drone démarre je fais décoller un petit peu je laisse en stationnaire quelques instants qui prennent vraiment bien la position gps après on peut partir donc là je le laisse en stationnaire histoire de vous indiquer les réglages que j'ai sur mon mavic pro en mode vidéo ou photo ça va être les mêmes réglages donc j'accède ici au mode réglage donc soit on a le mode automatique en tout automatique soit on a le mode manuel donc là si je passe en mode manuel on est en ISO 100 on voit bien que le drone lui il a une très bonne sensibilité à la lumière donc l'isocent c'est l'isole le minimum le plus petit qu'on puisse avoir ensuite ici on règle la vitesse de l'obturateur elle était sur 120 je la monte un peu pour en fait fermer un petit peu l'objectif voilà voilà le plus de détails possible sans être trop sombre sur la sur la vidéo ou même sur la photo de mon drone ensuite ici sur la vidéo vous voyez que moi je suis en 4k à 24 images par seconde format de la vidéo moi j'avais 100 mt4 nous on est en pale mtsc c'est pour les américains balance des blancs donc là j'ai mis ensoleillé vous en avez plusieurs vous pouvez même le personnaliser si vous connaissez la température en degrés kelvin exacte de votre environnement le style moi je suis en personnaliser au niveau du profil de couleur moi je suis en délogue le délogue je l'utilise parce que je travaille l'image après en post production ça donne en fait un profil de couleur complètement plat donc on repart de zéro et avec ça on peut travailler sur la colorimétrie de son de l'image de son mavic pro vous verrez la différence il y a aussi le dessiner like je ne l'ai pas choisi parce que déjà il améliore un petit peu déjà les couleurs et moi j'ai vraiment un profil le plus plat possible pour pouvoir travailler au mieux sur mes images alors ce qui est le plus important c'est moi j'ai mis une grille pour pouvoir cadrer le mieux possible un viseur et ça c'est pour le POI c'est assez important pour moi le mode d'indexation des fichiers est très important mettez le toujours en continu sinon quand vous allez effacer votre carte mémoire il va reprendre de zéro et il va reprendre de 1 2 3 ainsi de suite et si vous voulez sauvegarder ailleurs sur un disque il va et vous allez vous avez un risque d'écraser vos anciens fichiers il y a un petit moment de mise au point moi j'ai mis au plus haut possible ensuite vous pouvez formater la carte mémoire donc là on va faire un petit vol au dessus du lac toujours avoir son drone à vue on avance gentiment à 32 km heure donc je vois il est là bas alors ce que je m'apprête à faire là c'est un POI je vais montrer un petit peu ma technique pour le POI donc je baisse un petit peu la caméra je vise ce ponton là je change de mode et je passe en mode cinéma c'est un mode qui va laisser glisser quelques instants votre drone en fait donc là on y va donc faut quand même pas mal de vitesse on va faire un arc de cercle autour du point d'intérêt on va essayer de rester le plus constant possible ce qui n'est pas facile avec un tout petit point comme ça voilà comment on fait un POI en manuel donc on peut le faire de l'autre côté donc là on fait plus ou moins loucher les deux joystick en fait toujours essayer de rester le plus constant possible j'essaye de me placer en face du petit ponton donc j'annule le mode cinéma et cette fois-ci en fait ce que je vais faire c'est baisser la nacelle au fur et à mesure que j'arrive au niveau du ponton donc tout doucement tout doucement on va jouer sur la gâchette de la nacelle et quand on sent qu'on s'en rapproche on va aller de plus en plus vite voilà un basculement total et on peut s'arrêter là donc on peut repartir en arrière faire un joli plan en arrière un travelling en arrière et maintenant on repart vers le point de départ alors il y a un réglage que j'ai fait aussi c'est pour le bouton C1 j'ai mis le center autofocus dès que j'appuierai sur la touche C1 le drone fera l'autofocus sur le centre de l'écran donc voilà pour accéder aux paramètres de la nacelle pour l'inclinaison en fait vers le bas de la nacelle donc vous allez ici sur les trois petits points vous allez hop sur ça donc la nacelle paramètres avancés donc vitesse d'inclinaison de la nacelle moi elle est à sur 24 je l'ai testé en fait avant au plat pour savoir à quelle vitesse je voulais vraiment je ne l'ai pas mis au maxi avant c'était au maxi mais ça descendait trop vite ça ne me permettait pas de faire une baisse douce de la nacelle de la caméra vers le plan que je voulais donner comme je vous l'ai montré tout à l'heure en fait et donc aussi l'atténuation de l'inclinaison de la nacelle j'ai mis à 16 et pas à 30 je n'ai pas fait descendre très vite l'atténuation de la nacelle est au minimum pour que ça ne donne pas d'accoups quand j'arrête l'inclinaison de la nacelle donc pour récapituler pour les réglages quand vous voulez vous mettre en manuel vous en avez assez d'automatiques donc vous restez le plus possible sur ISO 100 plus vous êtes près de l'ISO 100 moins vous avez de bruit donc de petits granulés de petits grains sur votre vidéo et ensuite vous allez jouer bien sûr sur la vitesse d'obturation de votre caméra donc là moi je l'ai mis sur 1600 vous pouvez la mettre beaucoup moins beaucoup plus c'est selon votre environnement et aussi selon si vous êtes orienté face au soleil ou pas en fait tout simplement donc ça c'est à vous de voir c'est à vous de changer en cours de vol voilà ça sera pas automatique donc pour la taille de la vidéo moi je suis en 4K c'est la meilleure résolution c'est ce que je vous conseille même si vous passez sur 2080p par la suite c'est ce que je vous conseille c'est le format mp4 le format le plus répandu sinon c'est un point move c'est un format on va dire apple on est en pâle puisqu'ici on est sur un système européen français balance des blancs donc aujourd'hui en soleil le profil de couleur c'est du déloc pour avoir un profil de couleur le plus plat possible pour pouvoir faire la colorimétrie après si vous ne faites pas la colorimétrie après passer plutôt sur du true color comme ça vous aurez déjà une image avec la colorimétrie relative mais c'est déjà ça vous faites déjà un grand pas là-dessus donc là je vais faire atterrir le drone et c'est fini pour aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi cette vidéo si je n'ai pas répondu à toutes vos questions n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste ici en bas et aussi à liker à partager cette vidéo mais aussi à vous abonner je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo toujours sur la Mavic Pro voler en toute sécurité Peace